Vous allez, que vous-même qui regardez là, parce que moi, je vous dis, il y a des personnes qui viennent souvent, qui m'écrivent là, une bourse là, qui m'écrivent via mon adresse mail et qui me disent, j'ai besoin d'une consultation, j'ai besoin d'ici. Moi, je ne fais pas les abracadabra, abracadabra, et puis ton problème est résolu, abracadabra, ton ex vient. La consultation reste une guidance, ça reste une guidance pour te dire de comment te conduire, ou quelquefois, même il y a des personnes qui viennent me voir et qui sont déjà allées voir 5, 10 personnes. Et comme je sais d'office que si je te dis, je ne peux pas te prendre, ou alors on m'a dit non, parce que oui, ça arrive qu'on leur me dise, non, cette personne-là, tu ne la prendras, ou la personne qui va t'écrire, tu vas lui dire non, je sais que tu ne vas pas le faire. Je vais t'imposer un prix que je sais que tu ne peux pas payer, ou alors même le prix que je vais te donner, je sais que tu ne peux pas le payer, et tu vas partir et tu ne vas pas revenir. Parce que vous prenez souvent les gens pour les stupides, tu vois, tu signes un pacte, je ne sais pas avec qui là-bas, quand c'était sucré, c'était bon là, tu n'avais besoin de personne. Et tout à coup, quand ta vie commence à partir à cacahuète, à partir dans tous les sens, ou même quand tu fais des grosses bêtises ici, ce n'est pas forcément signer un pacte avec du côté obscur, ça peut être fait des grosses bêtises dans ta vie. Et quand les choses commencent à ne plus aller, tu commences à fouiner partout, partout sur YouTube ou même sur Internet pour chercher les voyants. Ceci, c'est là pour pouvoir... Les voyants ne sont pas les magiciens, on ne sait pas, nous ne sommes pas les magiciens, on n'est pas là pour faire abracadabra, un problème est résolu, abracadabra, ton ex vient. Même si je pouvais faire abracadabra, ton ex vient, tes problèmes est résolu, je pourrais faire ça pour autre chose, des causes plus nobles et plus intéressantes. Il y a tellement de choses plus importantes que si c'était possible de faire ça en tour de magie, on ferait toutes ces choses-là, pas pour faire revenir ton ex. Ou alors quand tu signais ton pacte là ou quand tu faisais les bêtises là, tu ne savais pas que ça devait arriver. Aujourd'hui, quand ça arrive, vous courez partout pour chercher les voyants ou les voyantes là. Tu cherches les voyants pour les voyantes pour qu'on te dise quoi, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu te retrouves dans ces merdiers-là, tu sais ce que tu as fait. Et tu t'attends à ce qu'on te dise quoi, qu'on te dise que la solution c'est aller à gauche, à droite, on ne sait pas. Quelquefois même, on te raconte juste ce que tu as fait, on te dit bon maintenant c'est là, c'est ça, c'est ça que tu as fait, qu'est-ce que tu veux, tu t'en sors de cette situation, comment ? Ou alors si tu ne te sors pas, ou parce qu'il y a clairement les gens qui viennent vous voir et qui se disent par exemple, Ok, j'ai fait une bêtise, j'ai signé un pacte, parce que quand je vous signe le pacte là, oui, qui disait j'ai signé un pacte, j'ai fait ci avec ça, ou je suis allée m'introduire dans quelque chose de pas bon là, avec les gens, me commencer à jouer avec des trucs qui me dépassent, avec des symbols. Et si vous vous retrouvez en train de, votre vie en train de vous bousiller, vous commencez à chercher. Vous attendez à ce que le voyant, ou le voyant, la médium, ou le voyant vous dit quoi ? Honnêtement, vous attendez à quoi, qu'on vous dise quoi ? Que, ok, je sais quoi faire, allez, tu vas mettre quatre bougies, je vais te faire abracadabra, un coup de baguette par-ci, un coup de baguette par-là, et voilà, et c'est bon, et voilà, tu es au guéri. Non, non, on n'est pas des magiciens, encore moins des médecins. Mais non, 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 on vous dit juste une façon de vous guider, où aller, quoi faire, si c'est possible. Dans le cas du possible, mais parce que même quelques fois, on te dit juste, ah ben, dis-lui qu'elle s'est foutue dans ce merdier-là, qu'elle n'a qu'à se débrouiller tout seul, vous s'en sortiez. Parce que quand c'était bon, quand c'était sucré, quand tu avais les récompenses en retour, là, et que tu ne savais même pas ce que tu allais faire, là, et que ça commence à tomber, là, tu étais content. Mais maintenant que ta vie est en désordre, là, tu commences à chercher par tous les voyants, tu cries, oh, on m'a pris cher, si, oh, ma chère blabla, oh, celle-ci a fait si, celle-là a fait ça. Parce que quand tu n'as pas fait abracadabra, ton ex revient, mon oeil, oui. Tu ne vas pas faire ça, tu fais ça, ça ne marche pas, ce n'est pas de la faute des gens si tu te retrouves là-dedans. Il faut comprendre ça, une fois pour toutes. Donc, quelquefois, même quand tu dis, là, que tu ne peux pas, parce qu'on sait d'office que tu ne peux pas payer cette somme-là, ou même qu'on sait que tu ne vas pas payer, tu auras beau aller chez 50, voyant, ou peu importe où tu vas aller, ça va être le même discours, parce que personne ne peut te soigner, personne ne peut te sauver dans tous les trucs où tu t'es mis là. Tu t'es mis là-dedans tout seul. Maintenant, je ne sais pas où tu retournes, c'est les mêmes gens avec lesquels tu as signé les pactes, et vous défaites le pacte, ou vous faites ce que vous en voulez, mais sérieux, on n'est pas là pour ça, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai aucun pouvoir en ce qui concerne ces choses-là. Ou encore moins dit, Abra Kadaba, ton ex revient. Quelquefois, s'il est parti, là, c'est parce qu'il n'y avait plus rien entre vous. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Et même, quelquefois, il faut passer par cette étape-là pour trouver la meilleure personne pour toi. C'est possible que cette personne était juste dans ta vie pour t'ouvrir les yeux, pour que tu saches que tu vaux mieux et que tu as plus d'importance, pour te faire tout le temps ramasser des clars, des pères ou des personnes qui n'en valent même pas la peine. Venir te faire souffrir comme ça. Maintenant, à partir de là, tu comprends que tu as de la valeur. Tu comprends? Tu comprends que tu as de la valeur? Tu ouvres un peu les yeux aussi sur la détresse de tes enfants. Parce qu'à force d'être dans la détresse, tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies à cause d'un fils d'un, je ne vais même pas t'isoler, je ne vais pas prononcer le mot. Tu complètement, tu t'oublies, tu oublies tes enfants, tu oublies ta vie de femme, tu oublies ta vie d'homme. Parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aussi aux hommes. Au point de ne plus voir la souffrance de tes enfants. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. Les enfants tombent dans la délinquance. Tout le monde est perdu, tout le monde est perdu. Tout le monde ne sait plus où aller. On ne se raccroche plus. Les enfants commencent à manquer de respect. Parce que les enfants ont envie juste d'attirer ton attention. Quelquefois, les enfants se disent, mais ce n'est pas possible. Pour qui? Pourquoi? Pour quelle femme? Pour quel mec? Que notre parent nous délaisse comme ça. Quelquefois, c'est ça aussi. Qu'on te dit aussi. Comme je vous dis toujours, mes parenthèses ne sont pas les parenthèses. C'est toujours des messages. Et comme je tiens à le rappeler une fois de plus, les quatre restent pour moi un support. C'est un message. Certainement, ça va trouver son destinataire. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est une guidance, c'est un temporel. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans quelques temps. Ne l'oubliez pas. Et prenez soin de vous. Et sachez que vous êtes des rois et des reines. Ne laissez plus faire ça. Sors-toi de cette situation-là. On peut t'aider, on peut te guider. Mais on ne peut pas te soigner. Ça, non, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, moi, je ne fais pas ça. Et je ne trône pas non plus ces pratiques-là. Parce que même si tu veux te soigner, tu peux juste aider. Quelqu'un peut t'aider à t'en sortir. Mais tout, la guérison même, ne vient que de toi. Parce que si tu ne décides pas, que tu n'en fais pas. Je sais, tu vas me dire, ce n'est pas si facile que ça. Mais quelquefois, il faut dire, maintenant, j'ai choisi. Je décide d'aller mieux. Je choisis d'aller mieux. Et je vais prendre, je vais m'entourer des personnes qui pourront m'encourager. Ou m'aider à avancer dans cette étape de guérison. Ou d'aller vers la nouvelle version de moi-même. Mais tant que tu restes là, tu pleures sous ton sort. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lever. Et dire, maintenant, zut, ça suffit, quoi. C'est ça aussi. Et maintenant, je commence à avoir chaud. Bon, je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine. Votre énergie, là, c'est trop... C'est trop bizarre. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine.